Et on démarre avec l'opération Commando-Maintien. Perpignan, premier non-relégable, recevait Brive. Aujourd'hui, un concurrent direct pour le maintien. Justement, l'USAP à la dérive ces dernières semaines. Une seule victoire sur ces 13 derniers matchs. Toute compétition confondue. Une hémorragie à stopper de toute urgence. Plus le droit à l'erreur pour Perpignan. Frédéric Viard est notamment à domicile. Avec une semaine pour les Catalans. Isabelle qui a été placée sous le signe, vous l'avez dit, de l'opération Commando. Se retrouver, retrouver des valeurs, retrouver du jeu et rester hermétique. Peut-être à la pression. C'est pour ça que la porte du vestiaire est restée longtemps fermée à l'échauffement. Avant que les joueurs ne sortent in extremis. Sous les yeux d'un Marc Delpux, lui aussi tendu. Mais regardez le visage de David Marti. Il a des leaders de ce groupe sur le couloir au moment où il faut sortir. Parce qu'en face, il y a une équipe de Brive qui joue. Qui a réussi à prendre le bonus offensif la semaine passée contre les Parisiens. Et qui a la première opportunité par l'intermédiaire de Radiquet-Diquet. Le ballon qui ressort derrière avec Péjouane pour Koyama Ibolé. Qui ne peut pas assurer sa passe. Alors oui, il y a une pénalité derrière. Ça ne passe pas à la main, se dit Didier Casadei. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a du côté de Brive le meilleur réalisateur du top 14. C'est Gaétan Germain qui réussit cette pénalité. Qui permet à son équipe de mener 3-0 après un tout petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. En face, il y a Sébastien Descon qui avait été préservé la semaine passée pour être titulaire aujourd'hui. Son premier coup de pied a pris la barre. Le deuxième passe et permet à son équipe de revenir à 3 partout. C'est un match rugueux où les brévistes se cognent entre eux. Où les adversaires se cognent les uns les autres. Mais à l'arrivée, il y a quand même parfois du jeu. Avec des joueurs de talent comme Mafi. Le centre catalan qui parvient à casser la défense de Brive. Pour servir Geoffrey Michel repris à 10 mètres de la ligne. Avant qu'il ne puisse servir, ne vaut tout. C'était une belle occasion. C'était quasiment la plus belle occasion pour les catalans dans cette première période. Grâce à Mafi, le centre qui peut servir Geoffrey Michel. Qui lui ne peut pas servir Vautou. Pas beaucoup de ballons d'attaque du côté de Brive. Mais le choix des ballons en revanche pour Gaëtan Germain. Pour permettre à son équipe de mener 6-3. Vous entendez la sirène. On est à la pause. Et Perpignan est mené. Ce qui ne va pas ranger la tension. Mais ce qui se dit dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Guillaume Guirardot nous ferme la porte au nez. Mais à voir le visage de Sébastien Pérez au retour du vestiaire. On se dit qu'il a trouvé les mots. Déjà pour casser, embrer, enrayer les attaques de Brive. A l'image de Radiquet. Radiquet, Radiquet qui se trouve pris par la défense. Et derrière, petit à petit, la maîtrise catalane. Qui se montre de plus en plus prégnante. Avec des ballons maîtrisés. Une conquête maîtrisée. Mais cet essai qui sera refusé pour un an avant de passe. Heureusement, il y a Descon qui est là pour prendre les points au pied lorsqu'il se présente. Cette pénalité lui permet, après un quart d'heure en seconde période, de revenir à 6 partout. Le trio des entraîneurs catalans avec les différents écrans pour savoir comment réussir à enfin marquer cet essai qui libérerait tout le monde. Ça ne marche pas avec les passes à la main. Peut-être cette passe au pied de Descon. Volayé par Yotun pour Tomalolo qui peut aller derrière. On bute, mais non, il se heurte. A nouveau, un bréviste. Et regardez, tous les ans avant, derrière. C'est la preuve que cette équipe catalane se cherche. Est en manque de confiance. Et il faut une tête qui traîne ici d'un bréviste pour stopper Tomalolo. Mais derrière, c'est un petit peu confus. Et toujours pas d'essai, toujours le stress. Même si, même si, en restant conquérant devant, il y a des opportunités pour Descon qui permet à son équipe de mener 12 à 6. L'écart le plus important à la 79e minute. Oui, c'est quasiment fait, mais il reste une minute. Il s'en passe des choses en une minute. Par exemple, une faute des Catalans avec un carton jaune pour Guilhem Guirado. Ils vont terminer à 14 contre 15. Vous avez peut-être entendu, M. Cloutet, il faut aller vite. Parce que le coup de pied de Neveu pour envoyer le ballon en touche se fait à la sirène. C'est la fin du match. Dernière possession. Godignon se dit, tiens, il y a peut-être 4 points à aller chercher. C'est la dernière possession. Le ballon pour les Brévistes. Et c'est tout le team en avant commis. On parlait de Brévistes qui permet à Descon de dégager son camp. Et de permettre à tout un stade de souffler, soulager. Il y a la victoire ce soir pour Perpignan. Allez Lussap, parce qu'il faudra aller en chercher d'autres. Mais ce soir, au moins tout le monde est soulagé à l'image de Patrick Arletaz, l'un des entraîneurs.